et salut à tous c'est mica j'espère que vous allez bien moi ça va super bien j'espère que vous avez passé un bon week-end de pont du 11 novembre moi c'était vraiment super génial je me suis bien reposé je me suis bien amusé donc je sors la vidéo sur le rush du clan donc le programme d'aujourd'hui ça va être surtout des conseils sur comment monter en prof et quels compo faut utiliser et bien sûr des gameplay commenté de moi même et et de membres du clan donc sans on va commencer directement je dis bien directement par une petite attaque en live tranquillement sans trop de pression sur ce petit compte ici donc ça va être une attaque barbare archer on se met pas la pression c'est tranquille on est en or 3 donc c'est du petit niveau cette fois ci donc j'ai dit qu'il y en aurait un peu pour tout le monde donc on fera on commentera des attaques haut niveau tout à l'heure donc je vais bientôt me lancer c'est parti alors on va trouver un village tranquillement là où il ya un bon pillage à faire pour l'instant c'est pas très très intéressant c'est un peu du live donc ça sera peut-être c'est du live donc c'est un peu long peut-être pour trouver un village je vais essayer de me dépêcher donc là c'est comment monter en trophée en trophée donc je pense qu'on va attaquer ce village là il est assez facile et comme c'est pas trop mon compte et tout j'ai pas trop envie de faire des villages trop durs j'ai pas envie de lui faire perdre des trophées donc on va attaquer ce village là donc on va checker un peu voir s'il y a dans le château de clan il ya rien dans le château de clan donc on va attaquer on va dézoomer on va dézoomer un peu c'est parti j'ai pas l'habitude de l'ordinateur pour l'instant j'ai vraiment pas l'habitude de l'ordinateur c'est un peu c'est un on a été du moins ça a un peu c'est pour ça aussi que je voulais prendre un village pas trop dur on va prendre cet hdv normalement voilà on va avoir l'hdv on va essayer de faire les deux étoiles maintenant et depuis lors qui est au milieu voilà on est bien 45% et normand devra arriver aux deux étoiles voilà qui fait donc ça va c'est pas trop mal on a réussi à bien on va lui faire monter en trophée donc c'est plutôt bien donc ce que je vous conseille comme compo pour monter très vite en or pour passer très vite de or à cristal 3 est vraiment la compo barbara c'est super parce qu'elle est très très rapide à former et qu'elle est vraiment pas très cher en élixir donc il faut vraiment en abuser pour monter de nord de or à cristal c'est vraiment très très rapide et vous voyez même moi qui ai pas l'habitude de l'ordinateur j'ai réussi à faire deux étoiles facilement donc c'est vraiment une très bonne compo pour rocher si vous voulez très monté très vite de or à cristal je vous la conseille vivement bon on n'a pas trop pillé mais on a gagné on lui a fait gagner 11 trophées donc c'est plutôt bien voilà on va reformer des troupes si c'est pas si elle n'a pas déjà fait on va mettre quelques archers quelques barbares voilà tranquillement donc maintenant qu'on a fait cette petite aventure en taquant l'acte tranquille on va continuer on va on va étudier quelques gameplay voilà hop là donc on va on va maintenant étudier le gameplay de de rod 28 29 ce qui est le deuxième compte de linon 86 qui a fait deux étoiles malgré qui disent que son attaque est bof donc on va regarder ça et on va la commentaire ensemble donc il envoie un dragon 4 pour isoler les troupes de chatte du château de clan plus un bolosse pour à mon avis tanker les coups de cet anti aérien 7 et il envoie les ballons juste derrière c'est une technique bien à lui qui l'utilise depuis depuis le début de ce rush il envoie les serviteurs juste derrière après la première ligne de défense ce qui est assez logique le dragon le dragon 2 qui va ne va pas faire long feu malheureusement malheureusement pour le défenseur les ans l'anti aérien est détruite au milieu il va après il va détruire la testa et vous avez vu la puissance des ballons 6 il a carrément one shot la tour de l'enfer plus la testa c'est vraiment abusé il a déjà fait la première étoile avec la hdv et la deuxième étoile devra arriver très très bientôt la deuxième étoile est faite bravo à lui gg rod donc il a fait l'essentiel deux étoiles en master 2 c'est vraiment très bien on va accélérer un peu les fassent pas très intéressante voilà 21 trophées en master 2 donc ça ça va vraiment l'aider après bon peut-être qu'il dit que peut-être qu'il dit que c'est pas parce qu'il a quand même utilisé 5 sort il a quand même tout utilisé donc ça lui a coûté vachement trop peu de pillage donc c'est mais bon c'est pas grave c'est c'est le rush donc c'est un peu comme ça je vais vous montrer maintenant un peu le clan comment il a monté donc on est parti de 15 1835 trophées et maintenant on est après cette première semaine on est à 18 1726 il nous reste à peu près huit jours et vraiment on n'est que 25 et les membres du clan font un taf de ouf j'ai monté mon gros compte mon mieux mon gros compte mika à master 3 pour l'instant je suis à 2624 trophées et je compte bien sûr pendant les 8 jours qui restent monter encore plus haut peut-être master 2 peut-être master 1 si j'ai le temps c'est ce sera à voir tout monde a fait un gros taf de fournay on est plein de cristal donc c'est vraiment super intéressant maintenant je vous propose de vous montrer un gameplay et de faire un petit tutoriel rapide donc j'ai eu mes ballons 6 pendant le rush donc maintenant je peux attaquer au ballon 6 donc ce que je fais c'est que je reviens ici d'abord s'il ya des troubles dans le château de clan je trouve vraiment que ça c'est important il y en a qui ne font pas mais moi je le fais c'est un très bon village j'étais vraiment très content de tomber sur ce village parce que les tours de l'enfer et les archi qui s'étaient désactivés donc c'était vraiment un cadeau donc j'envoie un petit sort de soin 32 sort de son ici histoire que mes ballons restent full life ce qui leur permet de tenir très très longtemps regarder la puissance des ballons 6 est vraiment abusé je tiens à dire aussi que ce que j'étais vraiment tombé sur ce content de tomber sur ce village parce que ma reine était en amélioration et que j'avais j'avais que trois sorts pour cette attaque mon quatrième sort était en cours de formation mais regardez ça va quand même largement largement suffire regardez regardez la résistance des ballons 6 par rapport au ballon 5 c'est vraiment abusé je trouve là les ballons vont faire le travail de de destruction de défense tout tranquillement et j'envoie mes serviteurs après une fois que le voie que tout est que tout l'espèce défensif de l'adversaire est dégagé tranquillement les serviteurs vont s'occuper du pillage donc la première étoile va être faite là ils ont plus de défense trop à détruire les ballons qui sont ici donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance ça m'a vraiment aidé de trouver ce village parce que comme comme je suis en rush et que je joue au ballon serviteur principalement l'élixir rose commence à me manquer mais regardez les serviteurs qui font un très bon boulot qui vont se faire l'hôtel de ville ça fait déjà deux étoiles et on va peut accélérer un peu parce que du nettoyage et vous et et là voilà le troisième toile va être fait donc c'était vraiment un village assez facile parce que j'ai vraiment eu besoin que de trois s'aurait pas et sans l'arène j'étais vraiment content de tomber dessus surtout en master 3 où ça se complique un peu alors est-ce qu'il ya un autre gameplay à commenter une autre publication de vidéo c'était ma dernière attaque d'hier soir j'avais fait qu'une étoile là dessus donc maintenant je vais vous dire ce qui se passera pour après donc je pense refaire une vidéo pour pour la fin du rush et essaye de faire des compos différentes je pense vous faire après un tutoriel sur le go wipe si j'ai le temps ou sinon je vous remontre après il y aura bien sûr des gameplay en master en master 2 je pense que je ferai une vidéo là quand je monterai master 2 ça peut être vraiment très intéressant de de voir à quel point un stv 9 level 90 des se débrouille au trophée donc je veux ce que je vous compte je vais vous donner maintenant les les compos qu'il faut utiliser en tout cas que j'utilise moi pour monter assez haut donc comme je vous disais dehors à cristal je vous conseille vraiment le barbare archer ça va vraiment super vite et en plus en même temps de rocher ça on peut payer vraiment beaucoup c'est vraiment très sympa et ainsi se faire des réserves pour pouvoir monter au un trophée ensuite pour monter de cristal 3 à cristal 2 environ la compo géant est pas mal la compo cochon aussi très très bien après vous pouvez bien sûr utiliser la compo ballon dragon go wipe etc mais essayer essayer pour quand vous recherchez en fait de de vraiment faire un rapport en fait entre nombre de trophées et rentabilité de la taxe est vraiment super important de gérer vraiment son élixir et son élixir noir c'est la clé du rush 1 et ensuite à partir de cristal 1 ça se complique un peu parce que en cristal 1 il ya vraiment plus beaucoup de farmer c'est à dire des gens qui mettent leur hôtel de ville à l'extérieur donc faut vraiment utiliser des plus grosses compos donc en plus grosses composent vous conseille vraiment le ballon serviteur parce que pour une compo rush elle est elle est chère bien entendu mais pour une compo rush elle est vraiment moins cher qu'un full dragon par exemple aucun go oui ou un go wipe et est vraiment avec avec ballon 6 ça va tout seul jusqu'en master 1 vous avez même pas besoin des quatre sorts des fois par contre si vous si vous comptez monter master avec ballon 5 je vous conseille alors d'attendre vos quatre sorts et tous vos héros parce qu'il ya une vraiment une sacrée différence entre les ballons 5 et les ballons 6 donc ici on va devoir ce qu'ils disent sur le clan ils disent rien pourquoi il y avait un message je comprends pas d'accord donc donc voilà je pense que ça je vais conclure cette vidéo donc j'espère que vous avez aimé mes conseils je monterai plus de gameplay quand j'aurai le temps donc je vais essayer de varier les compos la prochaine fois par contre je pense pas faire un tutoriel cochon parce que vous regardez mes cochons sont que niveau 2 donc c'est assez insuffisant master mais sinon toutes mes autres troupes sont pas trop mal je vais donc je vous ai fait un tutoriel ballon serviteur aujourd'hui je vais essayer la prochaine fois de vous faire un tutoriel go wipe ou go oui oui ça dépendra de mes ressources peut-être le tutoriel full dragon aussi pourquoi pas ça peut être vraiment intéressant de même si j'en ai déjà fait un regard de clan mais je peux vous refaire un tutoriel dragon en rush si vous voulez en attendant la vidéo va se terminer donc je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la fin du rush de clan j'espère en tout cas que ma chaîne vous plaît et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce vert si vous avez aimé ou un commentaire sympa ça fait toujours plaisir donc je vous dis à très bientôt et à plus